Pendant une heure, dans une machine IRM de l'Institut du serveur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Pierre Fautrel, l'un des mamans du collectif, a imaginé plusieurs scènes, chacune inspirée par une courte description. Il a un écran et il voit exactement ça. Donc il peut relire, il a 10 secondes pour relire, puis 10 secondes pour imaginer. Donc c'est des choses avec lesquelles il est déjà familier parce qu'il a fait l'exercice avant, et donc il les relit, il fait « ah oui ça c'était ça ». Ensuite il a 10 secondes, il s'imagine ces paysages-là, ces portraits-là, etc. Et ensuite ça donne des activités cérébrales qui sont captées par l'IRM, qui sont ensuite reprises dans les discatures, données à l'algorithme, et l'algorithme crée des images. Pour parvenir à l'algorithme, l'équipe a montré des portraits et des paysages à l'un des artistes dans l'IRM pour observer quelle zone de son cerveau s'active. Le processus a été répété plusieurs fois pendant une dizaine d'heures afin de créer une base de données. L'œuvre générée ici n'est pas exactement ce qu'il avait en tête, mais elle a tout de même les éléments essentiels. Ça a gardé les éléments sémantiques de ce que j'avais en tête, c'est-à-dire une montagne enflammée, avec de la lave qui coule, avec un paysage sur fond clair. Mais après, dans ma tête, c'était pas exactement cette composition-là, parce que je ne suis pas expert en surréalisme, parce que moi dans ma tête je voyais quelque chose de plus, comment dirais-je, photoréaliste. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que l'algorithme translate ça, cette pensée qu'on peut avoir, et finalement, dans ce résultat. Et finalement, c'est assez proche. Depuis près d'un an, ces artistes-chercheurs consacrent toute leur énergie à « mind to image », c'est-à-dire de l'esprit à l'image, un projet qui semble relever de la science-fiction. Beaucoup de scientifiques s'intéressent au potentiel de l'IA pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et mieux répondre à des pathologies et des choses comme ça. Donc c'est un domaine de recherche extrêmement actif. A priori, c'est en plus un petit peu lié d'une certaine manière, parce que le cerveau, c'est le royaume de l'intelligence, et l'intelligence artificielle, c'est finalement répliquer les facultés et les fonctionnalités du cerveau. Donc c'est quand même assez logique que ces deux domaines soient liés d'une certaine manière. À l'avenir, les trois artistes espèrent éteindre leur expérimentation à d'autres formats, en reconstruisant par exemple du son et de la vidéo. En attendant, ils dévoileront leurs différentes créations en octobre à la Galerie danse à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !